PSF TV, parti congolais du travail. Carnaval de police. Carnaval de monde, je vous ai dit que la parole est à la santé de mon maire et de maire de l'honneur. Vous savez, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs. Au moment où s'ouvre le cinquième congrès ordiné, qui met un terme à l'attente, qui commençait à générer quelques manifestations d'impatience, bon nombre de camarades militants engagés, cadres d'expérience et de fortes convictions, vont manquer à la réflexion. A titre d'exemple, je voudrais citer les camarades. Emmanuel Béthesiba, Justin Micolo qui nous ont dit, André Obamite, André Onganien, Jean-Jules O'Kabamon, en hommage à tous ces braves camarades. Et je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Chers camarades, Mesdames et messieurs, La série et la lecture du congrès me donne l'occasion de saluer tous les congressistes, de remercier et de souhaiter la bienvenue à tous nos invités. Je forme le vœu que nos camarades zéhams, venus des horizons divers, nous témoigner leur solidarité, passant séjour agréable à Blazaville, au Congo. Camarades congressistes, camarades membres du comité préparatoire du cinquième congrès ordinaire, distingués invités, Mesdames, Messieurs, très chers camarades, l'audit sans appel, fait par la base du parti sur la vie de notre grand appareil, à l'occasion de l'état des lieux, avait conduit le parti à tenir le sixième congrès extraordinaire du 21 au 25 juillet 2011 dans la salle des congrès, du palais des congrès, dans une euphorie exceptionnelle, une chaleur militante des plus élevées. Congrès de l'ouverture et de la revitalisation, le sixième congrès extraordinaire, représenté, pour tous ceux qui tiennent au parti un tournant décisif, marquant une vraie césure avec un certain passé décrié par la base. Ces ambitions, fortement affichées, consistaient à élever substantiellement la visibilité, l'attractivité, la capacité de mobilisation, d'analyse et de proposition du parti congolais du travail, le tout dans une discipline renforcée et un esprit de camaraderie affirmé. Dans cette perspective, le camarade président Denis Sassou Nguesso, très sensible à l'opinion de la base, prescrivait dans son message au Congrès des orientations claires sur le parti attendu du Congrès. A ce propos, il disait, je cite, nous avons besoin d'un parti fort et parfaitement structuré. Nous avons besoin d'un parti qui soit une force de réflexion, d'analyse et de proposition capable d'appuyer avec cohésion l'action du gouvernement. Tout autant, nous avons besoin d'un parti qui soit une force de combat politique, une force de mobilisation, une puissante machine électorale. Que personne ne l'oublie, les élections ne se gagnent pas dans les bureaux. Elles se gagnent sur le terrain, dans les communes, dans les arrondissements, dans les districts, dans les quartiers et dans les villages. Il nous faut occuper le terrain pour espérer toujours gagner. Et fin de citation. Ces orientations, consolidées par les recommandations du 6e Congrès extraordinaire, ont guidé l'action menée par le comité central sans interruption. Aujourd'hui, que suite à des reports successifs décidés opportunément par le comité central, se tient huit ans après le 5e Congrès ordinaire, nous partageons tous le souci de savoir comment s'est porté le PCT et quel est son visage à l'orée de son cinquantenaire. Camarades congressistes, distingués invités, mesdames, messieurs, très chers camarades. L'exigence des membres du parti de porter, après le 6e Congrès extraordinaire, le PCT au changement, un changement profond, se mesurant au moyen de la visibilité, de la sublimation de son image, de sa capacité d'entraînement, tout comme de sa force d'analyse et de proposition, posait pour préalable une bonne et systématique structuration de notre parti. Dans ce sens, le comité central investit sa volonté, tout autant que son énergie, pour implanter les structures du parti sur l'ensemble du territoire national, donnant ainsi la réponse qui convenait à l'orientation du camarade président du comité central. déterminé à asseoir notre parti partout, même au-delà des frontières nationales, le comité central a tout fait pour mettre en place une fédération PCT France et une commission ad hoc Europe. Ce n'est pas excessif d'affirmer, chers camarades, que l'implantation du PRCT dans tous les points zéro-points du pays, ainsi qu'en France et en Europe, lui a permis, malgré les entraves diverses, de faire entendre sa voix celle d'un parti qui dispose d'une assise réelle. ayant laborieusement mené la campagne de restructuration du parti de la base au niveau intermédiaire, veillant sans relâche à son fonctionnement soutenu avec la tenue régulière de ses sessions, tout comme des réunions du bureau politique, le comité central s'est résolument adonné à l'exécution des grands chantiers de poulons des recommandations importantes du dernier congrès. Les réformes inspirées par les délibérations du sixième congrès extraordinaire ont été conduites avec sérénité et engagement. Notons, entre autres, l'instauration du comité national d'investiture. Innovation destinée à renforcer la discipline et à découpler les chances de réussite du parti en impliquant la base, tout comme les différents niveaux du parti dont le joie de se amener à le représenter aux différentes consultations populaires. Jamais la base du parti n'a été autant responsabilisée dans la désignation des candidats du parti, même si certains camarades, pour la plupart ayant un choix à l'investiture, stigmatisent ce qu'ils considèrent comme un manque d'objectivité des actes du comité national d'investiture. La création d'une organisation unique de jeunesse et d'une nouvelle organisation des femmes, option prise pour affermir la discipline, adapter les structures aux évolutions en cours, est une opération réalisée de façon ingénieuse. Si pour les femmes, le chemin appelé par le Congrès s'est effectué sans accro, la route vers l'organisation unique de jeunesse était semée d'embauche. Dans ce processus, la lucidité et le courage de la direction du parti ont été mis à l'épreuve. Il est cependant à déclarer qu'après leur naissance, ces deux organisations n'aient pu bénéficier d'un accompagnement leur assurant un fonctionnement optimal. La construction des sièges du parti a fait l'objet d'un traitement particulier permettant au parti congolais du travail d'effectuer un véritable bond. Au plan national, après le lancement de l'opération spéciale construction du siège du parti, suivi de la pose de la première pierre, les travaux de construction ont connu une bonne évolution, attirant au jour le jour l'attention des passants. Sous peu, le parti congolais du travail sera installé dans un joyau digne de son histoire et motif de la fierté de ses membres. Dans ce chapitre, il faut saluer les initiatives de certains camarades qui, faisant preuve de dévouement, ont doté du parti des meilleures conditions de travail. Nous pensons notamment aux camarades Rigoberma Boundou et Henri Ossédi. Grâce à leurs efforts, la fédération PCT de la Buenza et le comité PCT à balade dans les plateaux ont aujourd'hui des sièges décents. ses camarades méritent nos félicitations et leur exemple vaut d'être suivis. L'institution des membres d'honneur est une recommandation objectivée par le souci de mettre en contribution toutes les ressources humaines n'ont-ils une riche expérience dans la gestion du parti et de l'État. Le comité des membres d'honneur mis en place après un travail minutieux et structuré conformant son règlement intérieur accuse de nous jour une baisse de régime causée par le démembrement consécutif à la disparition de bon nombre de ses dirigeants et à l'installation à l'étranger pour raisons de santé de certains autres. La recommandation sur le non-cumul des fonctions appliquée avec rigueur dès le début du mandat a fait l'objet à partir de 2016 d'un relâchement. Ce changement d'attitude découle d'une appréciation réaliste de la situation objective de notre parti tout comme d'une exploitation féconde des expériences d'autres partis notamment dans des grandes démocraties. Rien ne servait de s'obstiner dans une expérience qui à terme conduisait à l'asphyxie de notre parti. Un mouvement d'adhésion au parti impulsé par la campagne spéciale d'adhésion en 2011 a considérablement fait accroître les effectifs du parti qui sont passés de 346.127 à 2011 à 539.173 membres. Ces chiffres n'ont pas intégré les résultats de la fulgurante dynamique enregistrée à la veille du contraire. Très chers camarades, mesdames, messieurs, la vocation première de tout parti politique étant de courir à la conquête démocratique du pouvoir, le PCD a, pendant la période sous-examen, mis en place une organisation et des stratégies électorales porteuses qui lui ont permis de sortir victorieux de toutes les consultations. Au législatif 2012 et 2017, au local, au sénatorial ainsi qu'à l'installation des bureaux des conseils départementaux et municipaux en 2014 et en 2017, notre parti a réalisé des performances qui consacrent son leadership national. Le référendum constitutionnel du 25 octobre 2015 et la présidentielle du 20 mars 2016 ont porté confirmation de cette posture sur le chiquier politique congolais. S'il y a, on pouvait justifier certaines réserves sous le poids véritable du PCD à l'échelle nationale, aujourd'hui, les faits et les résultats électoraux sont là. Il atteste sans conteste de la vraie dimension du parti congolais du travail. Notre parti demeure la plus grande formation politique nationale. Il est un patrimoine national, voire africain, qui nous convient d'entretenir et de consolider. Aujourd'hui, son étendard flotte partout au Congo et l'effervescence constatée ces derniers temps traduit bien l'intérêt grandissant que les Congolais portent sur notre parti. très chers camarades, distingués invités, mesdames, messieurs, l'ouverture et la revitalisation, deux axes principaux de l'action du parti qui ont contribué pendant le mandat finissant à la majoration significative des effectifs et à l'accroissement et à l'accroissement du dynamisme du parti congolais de travail ont été d'un apport inestimable dans la consolidation du soutien aux camarades présidents et aux institutions de la République. Cependant, l'accent doit être mis sur la nécessaire intériorisation par nombre d'arrivants de la discipline et de l'esprit de parti. Aux côtés du gouvernement et l'accompagnant avec engagement et adresse, notre parti a été présent et d'une contribution remarquable aux concertations politiques nationales des vôtres 2011, de Delizy 2013, de OESO 2017, aux consultations présidentielles de mai-juin 2015 et au dialogue national du CBT 2015. L'implication du parti congolais du travail a été totale lorsqu'il fallait appuyer le gouvernement dans la recherche des voies de sortie à peser de certaines situations de crise dans ce cadre. Plutôt que de dresser le répertoire des interventions surqueuses du PCT, nous pourrions ce qu'en enlever à titre illustratif la gestion de la catastrophe du 4 mars 2012 et le dénouement de la grève des enseignants en 2013, grève qui a fait courir au pays le risque d'une année blanche. Par ailleurs, le PCT a pris ses responsabilités lorsque de l'Occident, de la France notamment, a été déclenché une campagne de dissabation et de dénigrement du président de la République, campagne de déstabilisation sur des institutions nationales et de remise en cause de la souveraineté du Congo. À la tête des partis de la majorité présidentielle, le PCT a déclenché et coordonné un vaste mouvement national sous le mot d'ordre « Touche pas à mon président ». La campagne « Touche pas à mon président » était une réponse cinglante aux menées subversives de l'Occident, réponse qui a fait commettre à l'opposition une de ses erreurs les plus fatales. L'opposition, en choisissant de répliquer par son appel « Touche pas à ma constitution » aura assez défense appris que le peuple n'était pas avec lui. Le méga-meeting du 10 octobre 2015 est la meilleure preuve de ce que la majorité du peuple congolais ne voyait pas dans la même direction que l'opposition, ce que confirme le référendum constitutionnel le 25 octobre 2015. Au temps fort de la tempête où les signaux émis de l'extérieur amplement rayés par les canaux modernes de communication contraignaient au silence certains acteurs politiques, le parti congolais du travail a fait la démonstration de sa grandeur, de la hauteur de sa réflexion et de la force de sa conviction lorsqu'il est persuadé de défendre une cause juste. Sans philosophie ni panique, le comité central conclut le 31 décembre 2014 sa quatrième session ordinaire par un historique appel au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Sur la base de la ligne définie par cette session, le comité central a multiplié les initiatives concourant à l'aboutissement heureux de l'option qu'imposait la consolidation de la démocratie, la préservation de la paix et de la stabilité sans négliger la poursuite de la grandiose œuvre de construction, de transformation et de modernisation de notre pays. Très chers camarades, résolus à consolider sa visibilité, le parti congolais du travail a entrepris de tisser avec les partis au Congo et à travers le monde des partenariats qui ont donné plus d'envergure à son réseau relationnel. L'efficacité de l'action déployée n'a toutefois pas suffi à faire aboutir les démarches pour l'adhésion d'un autre parti à l'international socialiste. C'est là un chantier resté ouvert. Au plan national, tout en créant des espaces d'échange avec les partis d'autres oppositions, le parti congolais du travail qui est de la majorité présidentielle a tout fait pour que ce groupement survive à toute épreuve. Mieux, l'ingéniosité de l'action de notre parti a été telle que, sur l'itinéraire du référendum constitutionnel et de l'élection présidentielle, la majorité présidentielle, a bénéficié de l'appui des personnalités et des forces de l'opposition, du centre et de la société civile regroupées au sein du pod consensus du Cibiti. Plus d'engroppements sociopolitiques au Congo, le pod consensus du Cibiti était une organisation dictée par la conjoncture et sur laquelle devait s'ériger la nouvelle majorité présidentielle. Au plan international, une réelle offensive a été menée, débouchant sur la signature des protocoles d'accord, le raffermissement des relations avec les partis a misé frais l'établissement de nouveaux partenaires. les rencontres diverses organisées au Congo et ailleurs avec les représentations diplomatiques, les organisations internationales et les personnalités d'autres pays ont utilement servi à donner la bonne information sur la réalité congolaise afin de contrer les campagnes d'intoxication et de manipulation menées par nos détracteurs. très chers camarades, distingués invités, mesdames, messieurs, à la lumière de cette évaluation sommaire, on peut soutenir que le PCT a vécu en se situant sur la trajectoire de l'ouverture et de la revitalisation définie par son sixième congrès extraordinaire. Je salue et félicite les gardes, membres et sympathisants du parti pour leur engagement sans faille derrière le camarade président Denis Sassoun-Guesseau. Est-ce que la délégation de la Sangha est présente dans cette zone ? Est-ce que la délégation de la Sangha est présente dans cette salle ? Je voudrais à l'attention des concrétistes dire que nous avons parlé de la campagne « Touche pas mon président » menée en 2013. Le clou de cette campagne se passe à Oueso dans la Sangha. A Oueso dans la Sangha. Et à cette occasion, à cette occasion, un groupe venu de Mokiko pour mettre en garde tous ceux qui osent braver tortiller l'action du camarade président ont donné cette chanson « N'golo yo Olo Banabango Babi Kasas Souté Baké Banabango » Merci. Il convient de souligner que cette mise en garde reste d'actualité. A bon entendeur, merci. Notre parti, le parti congolais du travail aurait pu faire mieux et se porter encore mieux si des facteurs limitants n'avaient pas obstrui l'exécution de certains chantiers et si tous nous avions bien intériorisé la discipline du parti et l'esprit du camaraderie. Sachons tous que la discipline et l'esprit de camaraderie demeurent le ferment sur lequel se bâtit en partie fort et performant. Ne les sacrifions pas au profit de la complaisance et du copinage. chers camarades camarades, distingués invités, mesdames, messieurs, le cinquième congrès ordinaire qui se tient dans une conjoncture internationale tendue et nationale marquée par la persistance de la crise économique et financière malgré des perspectives prometteuses se tiennent sous le thème membres et sympathisants du parti congolais de travail en cette année du cinquantenné ensemble dans la discipline et la cohésion raffermissons les idéaux et les valeurs de notre grand et glorieux parti. Relevons sous la très haute conduite du camarade président de l'injustation les défis du développement de notre pays fin de citation. Ce thème astreint le parti congolais du travail à de nouveaux engagements vis-à-vis du peuple congolais. Il nous faut aujourd'hui donner plus de résonance aux valeurs qui ont fondé l'intimité entre les citoyens du Congo et le parti congolais du travail. Le serment prêté à sa naissance par le parti congolais du travail était de servir. Servir toujours et mieux servir le peuple afin de nous conduire à la liberté à l'épanouissement au bonheur et à la prospérité dans la justice et la paix. Voilà tout le sens à donner à sa devise tout pour le peuple rien que pour le peuple. Pour sa réalisation un tel pari exige des membres du parti engagement, discipline et dévouement. la nouvelle page de l'histoire de notre pays qui engage l'ensemble des forces dans des initiatives diverses visant à relancer et à diversifier notre économie place les membres et cadres du PCT face à de grands défis. Nous devons vaincre la crise, rassurer les Congolais quant à leur avenir. Les Congolais doivent accéder au bien-être auquel ils aspirent tant. C'est de la responsabilité du parti congolais du travail de porter le peuple congolais à la réalisation de ses rêves d'une société démocratique développée où il fait bon vivre. Le deuxième cinquantenaire du parti congolais du travail doit être celui du combat soutenu visant à révolutionner l'existence des filles et des fils du Congo. Voilà pourquoi, chers congressistes, nous avons à nous donner pour préoccupation majeure comment rendre notre parti plus proche et plus représentatif du peuple, plus conquérant, renforçant sans cesse sa vocation à servir le peuple. Toujours à la quête des conditions de réalisation du bonheur du peuple, le parti congolais du travail a érigé le dialogue en un principe de gouvernance. Aussi, demeure-t-il ouvert à tout autre dialogue qui s'inscrit dans le strict respect des loisers et règlements de la République ? Camarades, dans le cadre de l'organisation de notre congrès, le comité central avait institué une cotisation spéciale cinquième congrès ordinaire à laquelle les cadres, militants et sympathisants ont répondu avec enthousiasme. que tous les contributeurs reçoivent ici les sincères félicitations du camarade président du comité central de notre parti. Mention spéciale est adressée aux amis du parti communiste chinois pour leur soutien matériel à l'organisation de notre congrès. Je souhaite bon travail à tous les congressistes dans la discipline, la tolérance, l'unité et la camaraderie. Je déclare ouvert le cinquième congrès ordinaire de notre parti. Gloire et mortelle aux camarades de Marie-Anne-Gouabi. Vive le camarade congolais du travail tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie. applaudissements. 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 Applaudissements